Actuellement, je fais la promotion du compost et des bio-fertilisants et des bio-répulsifs également. Le compost consiste à faire décomposer les matières végétales et ou animales, afin d'amender nos sols pour des cultures. Nous produisons trois types de compost, à savoir le compost aérobie, le compost bokashi et le fumier recyclé. Je vais vous présenter la production du compost bokashi. Il va falloir d'abord avoir la matière première. Alors, ces différentes matières-là sont la bouche de vache, les balles de riz, la levure, le sucre, le sang, qu'il faut tous retenir avant de passer au montage de ce tas. On a également l'argile qui rentre dans le processus de compostage du bokashi. J'ai décidé de produire le compost en un premier temps pour la préservation de notre environnement. La production du compost nous a permis d'avoir un grand changement dans le côté de notre production agricole. Alors, cela nous a permis d'avoir une agriculture durable, de conserver nos sols, de bien protéger notre environnement, puisque l'utilisation de ce compost-là, non seulement ça fertilise nos sols, ça augmente nos rendements et ça améliore également la structure du sol. Dans un deuxième temps, ça a constitué une source de revenus pour moi-même qui le produit, puisque nous avons eu à produire le compost que nous avons vendu à certains producteurs. Cela a amélioré réellement notre source de revenus. Dans un troisième temps, cela protège les consommateurs, puisque ce sont des produits bio que nous utilisons pour produire nos cultures. Et là, cela protège les consommateurs et le producteur lui-même en lieu de place des produits chimiques que nous utilisons. La première utilisation, c'est dans ma propre production d'abord. Maintenant, le surplus sera commercialisé aux autres producteurs. Le problème que j'ai rencontré, c'est les équipements de travail. Si je n'en possède pas, à l'aide des parents, les gens m'ont donné quelques brouettes et des pelles que j'ai pu utiliser pour ma production. Dans ma localité, je suis le seul à produire le compost. Surtout le Bokashi, ça me rend très fier d'être un numéro un parmi tous les producteurs de compost. Je compte approfondir mes compétences dans la production de compost. et apprendre la production de culture hors sol qui n'est pas pratiquée dans ma zone. Les différents équipements que je souhaiterais m'offrir, c'est les charrettes pour le transport des bouches, des vaches, les pelles pour le travail, le retournement, des arrosoirs pour humidifier mes différents tas de compost. et des bidons de conservation des différents produits et des sacs de conservation de nos compost également. Les